Et salut ! Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on va introduire cette vidéo, puisque ça fait maintenant un an que j'ai pas posté. Bon, après, je crois que j'ai une bonne excuse, puisque à cette même période, l'année dernière, j'ai découvert qu'il y avait un petit être vivant dans mon ventre. Bon, à l'époque, c'était un petit grain de riz de 8 mm, qui a bien grandi aujourd'hui, puisqu'il a 3 mois. Et donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai acquis un nouveau statut dans ma vie, je suis maman. Non, pas ce n'est pas. Bon, et alors, vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ça ? C'est quoi le rapport avec la couture ? C'est tout simplement parce que pendant mes 9 mois de grossesse, j'ai fait aucun effort vestimentaire. On va dire que la mode maternité, vraiment, ça m'a pas attirée. J'ai recyclé tous mes vieux caleçons et legging à gogo. Mais le truc, c'est qu'en juillet, je suis devenue ma reine de ma petite nièce, donc j'étais super contente qu'on m'attribue ce rôle. Mais le truc, c'est que quand vous faites un baptême, il faut un minimum être bien sapé, au moins par respect par votre famille. Et le truc, c'est qu'en juillet, j'étais à 3 semaines de mon accouchement, donc vous pouvez imaginer que mon ventre était au max. Mais pourtant, c'est le challenge que je me suis donné. Je me suis dit, Julie, tu vas coudre ta robe de baptême. Et du coup, je vais vous montrer la robe qui m'a un peu inspirée. Je l'ai trouvée sur Pinterest. On est partout, c'est le bordel. Je vous l'affiche là, tout de suite maintenant. Donc dans l'idée, je voulais une robe décontractée, facile à porter avec le côté oversize. Mais en même temps, je voulais un truc assez habillé. Et ça, je trouve que c'est vraiment le top qui apporte ça avec le col qui monte et les manches ballon. Je suis allée ensuite directement sur le site de Mondial Tissus, puisque c'était les soldes. J'en ai profité pour me faire une petite sélection de tissus pas chers. Et mon cœur a flanché pour celui-ci. Ça me faisait penser à une sorte de tapisserie du Moyen-Âge. Alors dit comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais a priori, ça ne m'a pas fait peur, puisque j'en ai pris 3,30 mètres. Et pour les finitions, j'ai pris du biais. J'en ai pris 5 mètres. Je voulais changer un petit peu de la surjeteuse. Avant de m'attaquer au patron de la robe, j'ai voulu revoir ma base de corsage. Puisque clairement, je n'avais plus le même corps qu'avant. Donc j'ai décalqué mon taille 38 et je suis venue faire les modifications au niveau du tour de poitrine et au niveau du ventre. Puisque c'est surtout là où j'ai pris. Et on peut voir clairement l'avant et l'après, la différence. Comme je n'étais pas hyper sûre de mes modifications, car clairement je ne suis pas enceinte tous les jours. Donc ce n'est pas une morphologie que j'ai l'habitude de travailler. J'ai préféré d'abord monter une toile. Et quand je l'ai essayé sur moi et que je l'ai épinglé, ça a été plutôt concluant. Je trouvais que ça fitait bien. J'ai dû revoir un petit peu la courbe au niveau du ventre. Et de l'adoucir. Mais c'est de cette base que je suis partie pour faire les transformations de la robe. Je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas du tout faire mes patrons sur papier. Je suis plutôt de la team, on va dire, numérique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé en fiches A4 mon patron. Je suis venue ensuite les scanner sur l'imprimante. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à reconstituer le puzzle sur Illustrator. Vous venez retracer les contours et vous obtenez vos pièces sur ordinateur. Une fois que Shadow a décidé de me laisser travailler, j'ai lancé Clos 3D. Donc c'est un logiciel de patronage mais aussi de simulation 3D. Ici, vous pouvez voir que c'est la base maternité que j'ai importée depuis Illustrator et que j'ai retravaillée. Et grâce à ça, j'ai pu faire les transformations de la robe. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la construction dans cette vidéo parce que déjà, je pense que ce serait beaucoup trop long. Et puis aussi parce que je ne prétends pas très bien maîtriser ce logiciel. Je suis autodidacte et ça ne fait pas non plus hyper longtemps que je travaille dessus. J'utilise surtout le mode 2D parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je pense qu'avec la 3D, il y a moyen de faire des choses vraiment cool. Personnellement, moi, je m'en sers plutôt pour voir le rendu de mes modifications sur le mannequin virtuel. Et je dois avouer que c'est assez fascinant de voir sa robe se construire comme ça en direct live. Une fois que j'ai fini de mettre le patron au point, j'ai généré le PDF au format 4. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il paye 90 pages. Donc clairement, on n'est pas sur un petit fichier. Ce qui fait que je me suis vue pas mal rester derrière mon imprimante pour recharger mon papier. Niveau timing, on était parfaits puisque j'ai reçu ma commande mondiale tissu dans un énorme carton. Ce qui était assez étonnant quand même vu le nombre d'articles que j'avais commandé. Mais bon, c'est pas grave, j'avais mes 3 mètres de tissu ainsi que mon biais. Et d'ailleurs, je crois que Shadow, lui aussi, était ravi de cette commande. Bon, moi, un peu moins puisqu'il est tout me bouffé. C'est pas grave, on se laisse pas abattre. Et on va commencer le projet couture maintenant. Je vais venir enfin couper ce patron. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Je suis venue squatter la table du salon de mes parents. Parce que vous allez le voir, une fois mis bout à bout ce patron, clairement, il ne serait pas rentré sur ma table à Bordeaux. Donc je suis venue ici. Et avant de faire quoi que ce soit, je vérifie toujours l'échelle, histoire que mes pièces soient la bonne taille. Ce serait un petit peu dommage de faire du travail pour rien. Surtout pour ce projet, rien que l'assemblage des feuilles à 4, j'avais 4 mètres sur 4 mètres à assembler. Donc clairement, ça m'a pris de bonnes heures de venir tout scotcher, de tout faire coïncider. Alors bien sûr, pour rajouter un petit peu de difficulté dans ce projet, comme je vous ai dit, le patron était énorme. Donc il ne rentrait pas entièrement sur la table. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il a fallu que je dégrossisse au fur et à mesure. Donc pour les petites pièces, ça allait parce que je les avais en entier. Mais c'est surtout les panneaux de jupes qui étaient énormes et que j'avais paralysés sur ordinateur. Mais une fois sur papier, ça dépassait de la table. Et en particulier, ce panneau de jupes devant, en fait, il ne rentrait même pas dans le tissu, que ce soit dans le sens chaîne ou trame. Donc là aussi, il a fallu que je bidouille. Ma seule solution, ça a été de faire une couture milieu devant. Après cette erreur, je me suis dit, bon, Julien, on ne va prendre aucun risque. Tu vas te mettre au sol et tu vas faire ton placement tranquillou et tu t'assures bien que toutes les pièces, elles rentrent dans les 3 mètres de tissu que tu as commandé. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que quand vous êtes à 8 mois de grossesse, vous avez quand même un gros ventre. Et être à 4 pattes, on le voit bien, on a des gaines. C'est quand même pas des plus pratiques. Donc si un jour, vous vous retrouvez dans cette situation, voilà, c'est gratuit. Petit conseil, ne le faites pas. Bref, tout ça m'avait bien épuisée puisque ça faisait 4 heures que j'étais sur le dossier. Je me suis dit, Julie, tu remballes tout, tu vas rentrer chez toi tranquillement et tu continueras demain. Et me revoilà d'attaque après une bonne nuit de repos. On va enfin venir à bout de ces 3 mètres de tissu. C'est parti pour couper. Une fois que j'ai fini de découper, je vais directement enchaîner avec la couture parce qu'en fait, il me reste 2 jours de dispo avant le baptême. Et en gros, c'est pile poil le temps qu'il me faut pour finir cette robe. Pour cette première journée, je me donne pour objectif de faire le haut. Donc au programme, c'est le montage du col avec le top, avec tout le système d'ouverture dans le dos, c'est-à-dire qu'il y a une goutte avec les brides et les boutons au niveau du col. Et ensuite, je viens attaquer le montage des manches. Alors ici, il y a le détail des plis au niveau des épaules. Et après, il y a le montage des bracelets de manches qui là sont tout à fait classiques. C'est des bracelets rectangulaires. Pour le deuxième jour, je n'avais pas objectif de faire le montage de la jupe. Donc ici, il n'y avait pas grande difficulté. C'est juste que c'était long parce que la longueur de ce montage en linéaire, j'étais à peu près à plus de 2 mètres. Et en fait, venir froncer plus de 2 mètres et faire une finition biais, ça prend toujours un peu de temps. On ne peut pas garder ça. C'est un peu trop beau, Ève. Je vais dans les échecs. Moi, j'aime bien. Il m'a pas dit ça il y a deux secondes. Et toi, Shadow, qu'est-ce que tu en penses? Il s'en fiche complètement de ma robe. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on va raccourcir un peu au-dessus du genou. Du coup, je me suis vue enlever à peu près 30 centimètres, mais je crois que j'ai eu la main un peu lourde. Enfin, vous me lirez au résultat, mais je trouve. Bon, voilà, comme vous le savez, cette robe, elle date de juillet et nous sommes actuellement le 1er novembre. Donc, comment vous dire que c'est pas à la même température. Dehors, il pleut là, d'ailleurs, à l'heure que je vous parle. Mais bon, on va faire une reconstitution comme si on y était. Et en plus, j'ai tout prévu parce qu'à l'époque, j'avais un énorme ventre. Donc, voilà, ceci sera mon ventre de femme enceinte. OK, les gars, il est temps de faire mission. On se change. C'est parti, je vous retrouve comme ça en claquement... Ah, allez-toi. En un claquement de doigts, je suis changée. Elle n'est pas changée. Je vais les mêmes habits. Et voilà. Voilà comment ça marche. Je suis sûre que cet effet est très mal fait. Voilà, ceci est une reconstitution de mon ventre. Donc, je propose d'accoucher tout de suite maintenant. Hop là ! La bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'elle me va encore en n'ayant plus mon gros bite de 9 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben voilà, je suis rhabillée pour l'hiver, comme on dit. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai enlevé ma robe. Ah, shadow encore, comme d'hab. Il me fonce dedans. Donc, je crois que ça veut dire qu'il est impatient et qu'il faut que j'arrête cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501